Ok les amis, c'est jeudi, je prends la caméra, ça fait un bon moment que je n'ai pas filmé, je crois que Babou n'a pas filmé non plus Je ne sais plus ce qu'on se disait la dernière fois qu'on s'est vu, je ne sais plus c'était quand Mais me voilà de retour Nous sommes jeudi, je ne travaille pas aujourd'hui puisque je suis en arrêt J'ai le Covid, voilà je ne pensais pas un jour le dire Ça fait donc maintenant combien d'années que le Covid existe ? C'est arrivé en 2019, nous sommes en 2023, donc ça fait quelques années Par chance je n'avais encore jamais contracté le Covid Et bien c'est chose faite, voilà Donc je n'ai pas filmé pendant quelques temps On n'était pas là ce week-end Et puis en fait moi depuis lundi je tousse sévère J'ai travaillé lundi, mardi Et en fait mardi après ma journée de travail, le contre-coup de la fatigue Je suis montée en température en l'espace d'une heure Je suis passée de 37 à quasiment 40 Donc voilà je n'ai pas travaillé du coup hier et aujourd'hui Parce que j'ai eu vraiment de très fortes fièves Pendant un peu plus de 24 heures Je plafonnais entre 39 et 40 en fait Du coup je n'ai pas dormi pendant deux nuits Babou n'a pas beaucoup dormi à cause de moi d'ailleurs Mais il ne voulait pas que je dorme toute seule Il voulait rester avec moi Au cas où Au cas où quoi Parce que j'étais vraiment 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 dans le mal Cette nuit les quintes de tout Avec la sensation que je vais mourir étouffée Parce que je n'arrive plus à respirer Et là ce matin Ça va beaucoup mieux Parce que je peux me déplacer dans la maison Je n'ai plus de fièvre Je peux rester debout Sans avoir l'impression Que je vais tomber dans les vapes Donc c'est que ça va beaucoup mieux Voilà Bref tout ça pour vous dire Que maintenant que je vais mieux Je suis Je suis allée faire un petit tour dans le jardin J'ai ramassé des blettes Enfin j'ai ramassé J'ai récolté des blettes Et j'ai fait une tarte aux blettes Qui est juste ici Voilà Donc c'est le repas de ce midi J'ai fait une tarte aux blettes J'ai fait la pâte Pâte maison Pâte brisée Et Avec un petit peu de roquefort Et on va manger ça Accompagnée de rien Voilà Parce que J'ai rien fait d'autre Mais bon C'était déjà pas mal Quand je vois l'état dans lequel j'étais hier Franchement Il y a un beau chemin de parcouru J'attends que Babou rentre de l'école Il est parti chercher les filles Ce matin c'était de piscine Il est parti parce que j'allais mieux Sinon je sais qu'il aurait annulé Annulé son Bref Vous avez compris On se retrouve plus tard J'ai des choses à faire dans le jardin cet après-midi On en parlera tout à l'heure Je sais pas si Babou sort cet après-midi J'espère qu'il restera avec moi Parce que j'aimerais bien qu'il m'aide Pour faire certains trucs dans le jardin Maintenant que ça va mieux Je suis contente Franchement vous m'auriez vu hier Je faisais pitié Bon les amis Aujourd'hui c'est vendredi Babou elle a filmé hier ou avant-hier On va raconter son Covid Et vous dire qu'elle allait vous amener dans le jardin Elle ne l'a pas fait Et elle est là-bas Et moi je suis là Je vais pas dire que je suis autant malade qu'elle Pas du tout Parce qu'elle allait vraiment pas bien Pas bien du tout On n'est pas aidé On espère qu'on va être soigné rapidement Parce qu'on a quand même 3 enfants en bas âge Dont il faut s'occuper J'essayais de traduire Vas-y C'est le pire quand t'es malade Le pire quand t'es malade c'est quand t'as des enfants Le pire quand t'es malade c'est quand t'as des enfants Et du coup tu peux pas clamser en paix Et du coup tu peux pas clamser en paix C'est vrai qu'il faut s'occuper des enfants Et c'est pas facile Elle a eu des quintes de tout la nuit dernière Des détresses respiratoires comme disent les médecins Donc bref Elle est allée chez le médecin Et elle est en arrêt Elle est en arrêt Finalement voilà On s'était dit bon Si c'est que pour 3 jours on fait pas d'arrêt Finalement le médecin il a dit non non faut vous arrêter là Donc il l'a arrêté Donc bref On espère que ce week-end ça va aller pour elle Et que moi je vais pas m'empirer Le Covid T'as dit que t'avais le Covid ? Ouais Le Covid donc voilà c'est ça Bref Dans une semaine c'est Noël J'avais jamais eu le Covid On espère qu'on va être soigné pour Noël Voilà 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 Donc c'est pas facile en ce moment Plus tout ce qui nous tracasse et tout Bref Bon prenez soin de vous c'est important Prenez soin de vos proches Soignez-vous bien Moi faut que j'aille à l'école Hop C'est l'heure Il est 16h Je me redresse T'as vu ça ou quoi ? En fait ça m'a pas redressé du tout Allez Soignez-vous bien J'ai déjà dit Ciao Ok les amis C'est C'est samedi Bon je vois rien là Je sais pas comment Mais voilà C'est samedi Il est Bientôt 13h Tu parles à qui maman ? Il est 13h Je suis dans un gros gros dilemme Je sais plus Je sais plus si on en a parlé hier je crois Je me rappelle plus Mais je suis donc en arrêt Cause Covid Enfin je suis pas en arrêt cause Covid Je suis en arrêt cause Covid Que je peux pas travailler Je voulais prendre la caméra Pour voir s'il y avait de la batterie Je vois qu'il y en a plus Il faut que je la change Cet après-midi Elena a un meeting d'athlétisme Je suis allée aux trois précédents Et là Bah je pense que j'ai pas pouvoir y aller A trois précédents Deux Deux précédents je crois Parce que l'athlétisme en sale C'était que le deuxième Il y avait rien à vous Parce qu'on est pas allée au grand poulet des coteaux de lèvres En fait je suis allée que à deux Non je vais me rappeler plus Et bref je vais pas pouvoir y aller Parce que je suis pas en état Je me sens pas de rester debout Tout ça Je suis pas sûre de tenir en fait Donc Bah je vais Je vais donner l'appareil à Babou Et je vais lui demander de De filmer Histoire que j'essaye de rater le moins possible Elena elle me l'a dit Elle m'a dit Mais maman reste à la maison C'est pas grave C'est juste un cross C'est juste une course Je te raconterai Donc c'est mignon Mais c'est vrai que ouais Ça me fait un peu le coeur de pas y être Donc bah je sais pas Tu parles à qui maman ? A personne Tu parles à qui maman